Musique Jean-Hervé ? Je trouve que, je veux dire, il faut être à peu près précis, employer les mots pour ce qu'ils veulent dire. Le mot mutualiste, moi je suis très d'accord avec l'idée qu'une banque mutualiste, c'est évidemment d'abord et avant tout une banque. Ça prête de l'argent, c'est les collègues de l'épargne, ça le fait plus ou moins bien. Voilà. Alors, après, donc si on veut, quand on a dit ça, inlassablement, il y a ceux qui disent, mais vous êtes mutualiste, donc vous devez être en gros plus sympa, moins voyou que les autres. C'est ça que les gens ont en tête. Et le patron de la banque dit, moi, j'ai quand même besoin que ma banque, elle tourne et je ne peux prêter de l'argent que des commissions. Donc, tout ça, c'est au fond un peu un débat vain. Alors, si on prend le sujet de manière plus soigneuse, d'abord, on sépare mutualité et solidarité, qui est une idée genre PMU. Ça, c'est vraiment une idée qui n'a pas de sens. Après, on peut avoir une mutualité qui est solidaire. Mais c'est un autre sujet. Il y a des tas de gens qui sont solidaires, qui ne sont pas mutualistes. Enfin, il n'y a pas d'association. L'idée de, au fond, si on essaie de repérer la différence, c'est, petit un, les deux sujets majeurs, à mon avis, qui sont apparus dans la crise financière et la crise qu'on vit. Petit un, ce qui est du très court terme. Enfin, je vais répéter avec peut-être d'autres mots ce que Jean-Martin a dit. La question du court et du long terme. C'est clair, quand on donne des résultats et qu'on a le sentiment tous les trimestres que si on n'a pas un return on equity de N%, qu'on va se faire virer. C'est sûr que ce n'est pas tout à fait la même chose que si on a un peu de temps. Ça ne veut pas dire que les gens sont mieux ou moins bien. Franchement, à mon avis, la courbe de Gaulle, elle s'implique absolument dans la qualité des gens qu'on a partout. Simplement, on ne raisonne pas de la même manière. Premier aspect. Deuxième aspect, la gouvernance, elle est vraisemblablement un peu différente. Elle peut être un peu différente. Moi, ce que je n'ai pas aimé dans le mouvement des dernières années, c'est le mélange des gens. C'est-à-dire qu'en fin de parcours, Pérole, qui a eu la grande franchise, et c'est un homme intelligent et sympathique, de dire je ne suis pas particulièrement porteur des valeurs mutualistes. Je croyais que c'était assez sympa parce que il admettait qu'il y avait des valeurs mutualistes et c'était quand même curieux que ce soit quelqu'un qui soit patron d'une grande banque mutualiste qui dit je ne suis pas concerné directement. Enfin, il a trouvé des mots plus élégants que ça, plus modérés. Enfin, ce n'est pas un révolutionnaire absolu. Donc, il a trouvé des mots qui allaient à tout le monde. Mais ça voulait quand même dire ça. Et je trouve que la gouvernance, le fait que ce soit des gens élus qui, l'un dans l'autre, peuvent représenter des carrières qui sont moins, en gros, l'inspection des finances pour devenir patron, c'est plutôt, je pourrais citer au Crédit Agricole, beaucoup de patrons qui ont été, finalement, qui étaient sur des cursus qui n'étaient pas des cursus traditionnels du site de notre système économique. Donc, je trouve que ça, c'est un sujet, gouvernance, j'en ai raison de le citer, et le long terme. Le reste, la proximité, franchement. Il y a des banquiers sympas, il y a des simples banquiers qui ne sont pas sympas. Vous n'y pouvez rien. Ça n'a aucun rapport avec le sujet. Ce que je crois, c'est que la proximité, du meilleur général, qu'on nous a quand même tout petit peu vendu une mondialisation comme étant la huitième merveille du monde et qu'on a oublié une idée simple, c'est que la proximité, c'est un élément clé dans la vie. Et que si on parle aux gens qui décident, c'est plus sympa que de parler à quelqu'un qui n'est qu'un rouage de quelque chose sur lequel il n'a pas de maîtrise. J'ajoute que dans la microfinance, vous avez de plus en plus de services non financiers. Des services d'accompagnement, d'aide à l'identification du projet, de formation. Nous faisons beaucoup de projets un peu partout dans le monde. Il faudrait que je dise un mot sur Planète Finance quand même, qui est dans près de 60 pays, qui a maintenant plus de 1000 agents, qui fait énormément de choses dans tous les domaines de l'assurance, du conseil à l'investissement, évidemment de la création d'institutions de microfinance, etc. Même il y a un Planète Universe, ils font de la formation. C'est vraiment une entreprise assez extraordinaire et qui prospère de façon magnifique en étendant son... C'est la seule institution d'ONG au monde qui a la vocation à couvrir l'ensemble de la palette des activités de la microfinance. Donc microfinance, c'est cher, c'est relativement cher, mais les taux d'impayés font pâlir tous les banquiers. C'est de l'ordre de 2-3% et quand ça dépasse 3%, on commence à s'inquiéter. Le portefeuille à risque est rarement au-delà de ça, sauf en cas de crise type Maroc il y a un an. Les services sont des services financiers mais aussi non financiers et il y en a beaucoup et qui sont gratuits, qui sont inclus dans le coût du crédit. Et dernier point, il y a évidemment, parce qu'il y a cet élément d'économie solidaire et d'objectif social, il y a des financements, des dons qui viennent, genre Charity Business et j'y viens, qui viennent appuyer des initiatives qu'on peut avoir. Je pourrais vous citer le Burundi et l'aide aux enfants, enfin aux familles qui accueillent des orphelins du sida. Au Burkina, même chose, des associations qui font de la prévention ou qui essayent de faire que les malades atteints du sida soient actifs. et au Niger, la même chose, ou au Mali d'ailleurs, pour la drépanocytose qui est une des graves maladies très peu connues et que l'OMS jusqu'à présent ne considère pas ou n'a pas considéré dans son domaine parce qu'on ne peut pas la soigner. Donc il y a évidemment un besoin d'appui sous forme de Charity Business. Alors un mot sur le Charity Business, bien sûr qu'on peut s'en moquer, bien sûr. Un mot dans le micro, Christophe, s'il te plaît. On peut s'en moquer, mais derrière ce... Pourquoi d'abord ? Alors c'est tout simplement le symbole... Je vais vous répondre, cher ami. Non, le symbole du Charity Business et surtout du changement de dimension. Tout le monde sait que la fondation Bill et Melinda Gates a mis 40 ou 50 milliards de dollars dans une fondation pour le sida, pour l'éducation, pour le paludisme et qu'un certain Warren Buffett, Berkshire Hathaway, s'est dit, bah tiens, il fonctionne bien, je vais leur donner 30 ou 40 milliards de dollars, moi aussi, de sorte que cette fondation aujourd'hui est à la tête, potentiellement. Ce n'est pas de l'argent versé, mais c'est du pledge, comme on dit, de l'ordre de 80 milliards de dollars. Il n'y a pas une institution au monde, pas une. L'ONU, en dernier d'ailleurs, qui ait les moyens de s'attaquer avec l'efficacité de l'entreprise, avec les moyens de l'entreprise et sans contraintes politiques, sans contraintes politiques, ce qui est évidemment impossible pour un État ou pour une institution multinationale ou multilatérale, a un problème. De sorte qu'aujourd'hui, le paludisme, on baissait les bras, aujourd'hui, on se dit, on peut y arriver. Le sida, d'une certaine façon, aussi. L'éducation, ici ou là, on peut le faire. Donc, il y a des moyens mis au service d'un certain nombre de causes communes qui sont énormes et qui permettent, effectivement, de résoudre un certain nombre de problèmes. Je termine, parce que c'est vrai que tu m'avais dit qu'on pouvait parler quand on avait le micro aussi longtemps qu'on veut, mais tout de même... Même pas trois quarts d'heure, quand même. Oui, tout de même. Je termine. Il y a un an et demi, ce même Gates a réuni une douzaine de ses collègues milliardaires à New York et a inventé ce qu'il a appelé le Giving Pledge. Et il a fait un site, vous pouvez y aller dessus, givingpledge.com. Si vous êtes milliardaire, vous pouvez mettre de l'argent. Et son idée, il parcourt le monde aujourd'hui en Asie, un peu moins en Amérique latine, il y a moins de riches qu'en Asie, bien sûr, beaucoup en Amérique du Nord, pour essayer de faire que ceux qui se sont effectivement peut-être de façon assez sauvage enrichis, ils ont tellement d'argent qu'ils peuvent en donner 80% et ils seront toujours aussi riches. Et ça marche. Et j'y crois beaucoup. Alors, ceux qui pensent que ça ne marchera pas, ils ont peut-être raison, que c'est un vieux concept un peu dépassé. Il est seulement en train de prendre une dimension du jamais vu. et avec une force de frappe extraordinaire. et avec une force de frappe.